On est parti d'une étude nationale qui avait été faite par les services de recherche d'EDF et qui montrait qu'en 40 ans, la France pouvait supprimer l'utilisation des énergies fossiles dans les bâtiments. C'est vraiment à rebaucher, c'est pour ça qu'on assiste. C'est un projet qui est à la fois très ambitieux et qui paraît effectivement réaliste. On revient vers vous avec un dispositif d'incitation aux travaux, qui est un dispositif expérimental, qui n'existe que sur la commune de Damari et sur la commune d'Épizeau. Épizeau et Damari, il est vrai que pour les entreprises de bâtiments, c'est une véritable opportunité. Et le fait de pouvoir travailler avec EDF sur une opération comme cette-là, c'est aussi un appui considérable, un appui important. Vous faites véritable opportunité pour les entreprises, opportunité au niveau de chiffre d'affaires. Vous aurez chacun le résultat pour votre maison. La proposition qui vous est faite, elle a un intérêt singulier pour vous, et il faut sans doute en profiter. L'opportunité aussi pour apprendre, apprendre à travailler différemment, apprendre à travailler ensemble, pour obtenir un meilleur résultat pour l'éducation énergétique de la santé. Tout de suite, Antoine et moi, on a pensé Épizon-Béton-Cour. Sous-titrage Société Radio-Canada